bien bonjour chers amis très content de vous retrouver une nouvelle fois sur francière tv pour un reportage 100% in size alors cette fois on est ici en plein coeur des mots sur l'hippodrome de jalais pour vous faire vivre le centenaire du champ de course de la rochardière et oui c'est un âge qui compte le spectacle spectacle avant tout quoi c'est ça à ces jeunes gens alors messieurs on a besoin de vous on cherche à savoir qui est ce qui va gagner cette épreuve je sais pas et c'est bien la tâche et blandine zulliani qui vont apporter pour la casa carillon pour l'entraînement de françois nicole on vient en famille on vient en couple on vient avec les grands tentes des jeunes des moins jeunes qu'est ce qui va gagner cette course là bas le meilleur sûrement mais alors ça ça c'est très vrai le plus dur c'est de le trouver c'est tout à quelque chose à voir avec angelo lucas c'est mes cousins c'était cousin bata qui tenir j'ai l'impression c'était quoi ton objectif pour le reste de l'année faire plus de gagnants que l'année dernière dire 6 gagnants l'année dernière t'as l'air d'être en bonne voie en tout cas félicitations blandine est ce que vous êtes des filets des fidèles des courses de voilée oui oui en général tous les ans j'habite à gelée oui je viens souvent aux courses tous les ans tous les ans j'y viens c'est un événement incontournable en fait dans la région bah oui c'est assez incontournable il ya pas mal de monde qui vient la première fois que tu viens non c'est la troisième fois non oui c'est la troisième fois c'est trop bien qu'est ce qui te plaît ici à voir les chevaux courir le jockey lauréat de la course va avoir le droit de remporter son poids en vingt d'enjou rendez vous compte la chance qu'il va avoir j'ai envie de joquer moyennon ça s'est bien passé le début de journée au niveau des paris la première course mais après ça s'est calmé pourquoi ça s'est calmé parce que je gagne plus mais la cause semble être entendue pour blandine juliani qui va l'apporter avec illico presto coup de pour blandine juliani coup de pour françois nicole c'est chouette très chouette le terrain est magnifique on est bien en plus aujourd'hui la température est idéale c'est génial j'ai l'impression que c'est la sortie de famille ici c'est votre première fois ici aux courses de gelée première fois oui alors qu'est ce que vous pensez de l'ambiance ici bah c'est bien il fait beau mais détendu le spectacle des courses alors vous avez les bons tuyaux comment vous faites c'est c'est bien de placer c'est tout ça fait combien de temps que vous officiez ici aux courses de gelée ça va faire six ans six ans d'accord c'est un petit jeune en fait oui je suis un jeune pour nous c'est toujours toujours un plaisir de sponsoriser des compétitions équestres et puis dans cet environnement magnifique qu'est l'hypodrome de gelée et on est vraiment ravis de pouvoir partager ces moments la région soutient les hippodromes et tous les hippodromes que ce soit des hippodromes de première catégorie ou des hippodromes comme ici à gelée où je pense que nous avons aussi sur les petits hippodromes la base de la pyramide de toute cette économie du cheval il faut soutenir ces hippodromes et puis surtout soutenir toutes ces équipes de bénévoles parce que ici à gelée comme dans beaucoup d'autres petits hippodromes sans bénévoles et bien il n'aurait pas de course je suis particulièrement heureuse d'être venu de l'allemagne pour vivre ses 100 ans j'ai eu une équipe formidable pour l'arrosage formidable formidable et les professionnels hier au galop ont trouvé un terrain bien meilleur que sur les grandes sociétés de course j'ai pas peur de le dire ils l'ont dit et quand ils font des compliments eux c'est que c'est vrai et c'est sur cette image très sympathique que l'on va se quitter chers amis blondine qui pose aux côtés de gérard saude joue le président de la société des courses de gelée et du représentant de la maison l'anglois château